Après une longue attente, la présidente de la Cour constitutionnelle a finalement proclamé les résultats officiels des dernières élections législatives. Force est de constater la large victoire du Parti démocratique gabonais qui a fait un score fleuve. A noter qu'une partie de l'opposition gabonaise soutenant le président Jean Ping avait boycotté ses élections jumelées. En s'appuyant sur les dispositions de l'article 34 de la loi fondamentale gabonaise qui dispose que les fonctions du gouvernement cessent à l'issue de la prestation de serment du président de la République, de la programmation des résultats des élections législatives par la Cour constitutionnelle et en cas de vacances de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou empêchement définitif du président de la République. Dans tous les cas, le gouvernement assure l'exposition des affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouvel gouvernement. La Cour constitutionnelle a donc déjà sonné la cessation de fonction de l'équipe gouvernementale. Il revient désormais à l'exécutif de présenter sa démission au chef de l'État gabonais.